La sécurité alimentaire est un des grands défis, tout spécialement face aux changements climatiques et aux catastrophes qui s'amplifient et nous nous éloignons de plus en plus de l'objectif de développement durable pour éliminer la famine. L'innovation nécessaire pour développer des mesures robustes, évolutives, afin d'améliorer les contextes. Et c'est dans ce contexte que NASA Harvest a été lancé. C'est le programme de sécurité mondiale de la NASA. Nombreuses personnes pensent que la NASA, ce ne sont que des astronautes et des satellites. Mais en réalité, c'est une application agricole satellitaire au début des années 70. Alors, nous pouvons voir tous les domaines dans le monde entier et ce qu'on fait, c'est qu'on obtient de l'information. Par exemple, ils peuvent montrer à un exploitant qu'il a un problème sur sa parcelle et s'il peut déceler cela à temps, par le biais du satellite, il pourra s'attaquer à ce problème avant qu'il s'étende sur toute la parcelle. Et une partie de cette capacité, c'est de nous permettre de faire le suivi des systèmes des petits exploitants et on peut reconnaître déjà que les agriculteurs produisent de grands volumes ou la majorité du volume de nos aliments et ils sont essentiels. Et ils ont des systèmes agricoles très complexes. Rejoignez notre webinaire « Catalyseurs du changement ». Soyez bienvenue au Catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag de Catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences. Et nous vous rappelons que ce séminaire est disponible en français, en hindi, en anglais, en espagnol. Alors, vous pouvez envoyer vos commentaires, vos questions sur Slido juste après la présentation pour converser avec notre conférencière. Et nous allons parler sur une pionnière, Mbal Becker-Joseph. Elle est directrice et fondatrice du programme NASA Global et elle travaille à l'Université de Strasbourg et de Maryland. Nous allons converser avec Mazoui Tachidoua et elle travaille au Malawi avec les exploitants et elle travaille avec les petits fermiers dont les systèmes agricoles se trouvent sous pression. Alors, nous allons présenter notre oratrice, Mme Goebbels, qui va faire la présentation de Mme Inbal Becker-Joseph. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous. Où vous vous trouviez, comme vous le savez, Simit a lancé la série Catalyst of Change, Catalyseurs de changement, pour avoir un TED Talk Mix Fire, Fire Sound, pour que cette femme nous parle de leur parcours. Et c'est une conversation près d'acheminée, si on le veut. Et c'est pour parler de leur vécu, de leurs expériences avec nos propres catalyseurs du changement et les scientifiques, les femmes scientifiques et les leaders à Simit. Nous avons lancé cette série car il est important pour nous d'inclure et avoir une meilleure inclusion dans l'organisation et on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Alors, c'est pour ça qu'on veut voir de différents styles de leadership et le porter en avant. Catalyseurs de changement, on parle de leaders dans la communauté, la famille, dans leurs propres affaires, l'université ou même dans les organisations au niveau mondial. Et aujourd'hui, nous avons un véritable catalyseur du changement, Inbal Becker-Reshef. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pour catalyser les nouveaux systèmes, le porter les sciences, pour que les données nous offrent des informations aux nombreux utilisateurs, les satellites, les décideurs et que les petits exploitants puissent prendre leurs décisions et comment gérer leur terme. Alors, rejoignez-vous. Ce séminaire est présenté par un véritable catalyseur du changement. Inbal, vous avez la parole. Merci. C'est un honneur, un véritable honneur de l'être ici et de pouvoir partager mon vécu, mes acquis avec vous. Merci pour cette présentation. Bon, c'est quelque chose que je n'avais pas vu la vidéo avant. C'est formidable. Bon, peut-être que je vais déjà partager mon écran. Oui. Bon, dans un premier temps, j'adore parler du travail qu'on réalise. Je me sens très à l'aise. Ce faisant, cette invitation est un grand honneur et un grand défi personnel pour moi. Bon, il faut que je parle d'une perspective personnelle. Mon parcours, les défis que j'ai relevés, il est facile de voir les personnes, où elles se trouvent et penser que leur parcours a été facile et il est difficile de partager les défis et l'évolution dans le contexte de ce parcours. Alors, bon, je vais parler de ce que je pense serait intéressant pour vous. Alors, bon, une présentation de moi-même. Professionnellement, je suis directeur de NASA Harvest. Et, bon, comment j'en suis arrivée là? Je suis professeure à l'université de Maryland et de Strasbourg et je suis une maman. J'ai trois enfants. J'ai une soeur qui a cinq enfants également. Et on partage énormément d'activités. Alors, nous sommes une combine. Nous avons deux différents rôles qu'on joue et, bon, professionnellement et dans la famille. Bon, je vais parler de mes activités, mon travail. Là, je me sens très à l'aise et c'est ma passion. Et après, je passerai à parler de mon parcours. Bon, NASA Harvest et le programme de l'agriculture et de la sécurité alimentaire mondiale de la NASA sont des données satellitaires du côté public, privé, pour bénéficier de la durabilité de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Alors, si vous êtes familiarisés avec le programme GeoGlab, nous contribuons à cette initiative. Et, bon, nous avons véritablement de nombreux partenaires dans le monde entier. Nous sommes un consortium et nous pensons au co-développement pour avoir un impact, au développement en partenariat. De nombreux projets sont lancés avec nos partenaires et on travaille ensemble. Nous avons énormément de domaines d'impact. Bien sûr, CIMIT est un partenaire et j'ai le privilège de travailler dans les nombreuses activités de recherche. de CIMIT, j'ai visité le Mexique dans ce contexte-là, mais il y a de nombreux domaines sur lesquels on travaille. Et peut-être que je vais partager deux, trois diapos. Pour vous donner un exemple, on travaille énormément pour développer des données fondamentales pour l'agriculture. Et les données satellitaires nous aident à les développer, reconnaître que ce sont les pièces d'un puzzle pour avoir un impact, tout spécialement quand on travaille au niveau régional, local et on l'adapte au contexte nécessaire. Alors, voici deux exemples. Donc, pendant les cinq saisons de sécheresse en Somalie, on utilise les données d'eau de résolution pour retrouver tous les bassins d'eau et comment ils se sont desséchés au fil du temps ou ne se sont pas desséchés. Comme vous pouvez le voir ici, la situation en Somalie et aussi des infos de l'USID et, par exemple, le gouvernement d'Ukraine avec le ministère à l'Agriculture, on analyse les impacts de la guerre. En cours, on fait la cartographie des terres abandonnées sur le front, la ligne de front de la guerre. Et bon, ceci se traduit dans des terres qui n'ont jamais été cultivées en 2023 et qui auraient pu alimenter 25 millions de personnes. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est apporter de la valeur et pour que les satellites puissent nous offrir des informations pour prendre des décisions sur l'agriculture et depuis la semaine dernière, on a des estimations sur la production agricole en Ukraine, qui est très importante, pour la production de maïs, de blé et avoir également les données. La production d'Ukraine ne s'est pas affaiblie en 2024, nécessairement, mais ce qui s'est passé, c'est que l'agriculture a été occupée et donc ces récoltes ne sont pas distribuées dans le monde entier. Mais je sais que ce n'est pas le sujet à traiter aujourd'hui sur lequel on va se pencher. Alors, on utilise des données satellitaires et on va créer un nouveau centre pour les évaluations agricoles rapides, que ce soit à cause du changement climatique, les guerres, etc., les conflits. Voilà. Comment j'en suis arrivée là? Je n'aurais jamais imaginé que ce serait mon travail. Je ne savais même pas que les satellites existaient et qu'il y avait des applications pour la sécurité alimentaire. Et moi, je rêvais d'être danseuse, gymnaste ou peintre. J'ai toujours adoré les maths et faire des activités en plein air. Alors, bon, je savais que cela aurait un impact. Bon, j'ai déménagé tous les deux ans au cours de ma vie. Alors, j'étais toujours la nouvelle fillette à l'école. J'étais très, très timide. Mais on déménageait tous les deux ans. Alors, je me suis rendue compte qu'il n'y a pas une seule manière de vivre, qu'il n'y a pas un seul style de vie. Il y a une énorme diversité dans le monde entier. Il y a tellement à apprendre et ce qu'on peut faire pour façonner notre futur, notre avenir. Alors, bon, c'était pour moi la motivation principale. Je me suis déplacée du Kenya aux États-Unis lors du baccalauréat, au cours du baccalauréat. Alors, c'était vraiment le choc culturel. C'est dur pour moi. J'ai terminé mon bac aussitôt que possible pour aller à l'université. Je ne savais pas nécessairement ce que j'allais faire. Je prenais des tonnes de cours partout. Alors, finalement, j'ai commencé à étudier les sciences des sols. Et j'ai développé une passion. Ce que je voulais, moi, ce que je voulais, c'est retourner au Kenya. Alors, voici ce que vous allez trouver sur mon CV, une transition assez logique et un passage assez doux. J'ai commencé à étudier les sciences géographiques, les arts et les sciences des sols. Puis, j'ai eu l'occasion de me pencher sur un projet cartographier la dégradation des sols au Zimbabwe et dans d'autres régions africaines, ainsi qu'elles, je voyageais énormément. Ceux-ci m'a rapprochée au lieu où je voulais retourner. Et puis, je vais parler des défis. Et je pense, en faisant ce travail, je n'ai voyagé nulle part. Je me suis rendue compte que, bon, si j'avais un doctorat ou un diplôme de troisième cycle, moi, j'étais passionnée de ce que je faisais, de mon travail, mais il y avait un certain défi. Et finalement, je n'ai pas terminé mon master's, mais j'ai décidé de devenir peintre. Alors, j'ai fait cela pendant un an et demi. Je n'avais pas d'argent. Je me suis rendue compte que je peignais des tableaux que les personnes allaient acheter, mais je n'allais vraiment pas aller trop loin quant à mon développement. Et, bon, je ne comprenais pas le potentiel des données satellitaires et ce qu'on peut faire quand on comprend le contexte local. Finalement, j'ai perçu une opportunité. Et puis, je suis retournée au département de géographie à Maryland et ils commençaient à travailler sur un programme avec la NASA et le département d'agriculture. C'était développer un système pour un service agricole à l'USAID pour développer un système où ils pourraient analyser, évaluer les données dans n'importe quelle région du monde pour faire le suivi des conditions agricoles et pronostiquer le niveau des récoltes. Et, bon, c'était la situation. Et, finalement, j'ai vraiment commencé à voir quelle était ma voie à suivre. J'étais très jeune, j'avais énormément de soutien. J'apprenais toujours. J'étais encore à apprendre ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire ou je ne devais pas faire. Et j'ai commencé à travailler avec des personnes qui croyaient en moi bien plus que moi-même et ils m'ont mis dans des contextes où j'étais très mal à l'aise, présenter des panels, présenter et prendre des décisions sur ce qu'on allait faire. Mais ceci m'a forcé à évoluer. Cela m'a donné une assurance de moi-même et j'ai vu ce que je pouvais faire. Et ce n'était pas seulement dans les États-Unis où on essayait de voir comment le USAID ou d'autres ministères allait utiliser cette technologie, mais comment la communauté internationale pouvait travailler ensemble et avoir un impact et quels étaient les défis en commun, ce qu'on pouvait faire tous ensemble et apprendre l'un de l'autre. Et finalement, ceci est devenu l'initiative Geoglam, mais vraiment, c'est le dôme pour les capteurs agricoles. Et finalement, même si j'ai juré que je n'allais pas suivre des études de troisième cycle, de doctorat, j'ai commencé à me connecter avec l'USSAID. Et alors, j'ai travaillé avec mes collègues. En voyageant en Ukraine, nous avons collecté énormément de données, on les a analysées. J'ai parlé aux fermiers, aux exploitants sur le terrain. J'ai utilisé mes modèles pour concevoir les pronostics et j'ai compris l'importance, comment connecter les données et les observations sur le terrain. Mais il y avait également énormément de défis dans ce domaine-là. Mais je voyageais entre la Russie et l'Ukraine avec de nombreuses expériences. Tout d'un coup, on me suivait partout en Russie. Les personnes rentraient dans ma chambre et puis ils commençaient à remuer. Tout ce qu'il y avait dans la chambre, cela me terrifiait. Bref, j'ai fini mes études de doctorat et la communauté Géoglame a lancé le programme Crop Monitoring, le suivi des récoltes. L'idée était de rassembler les ministères de l'agricole sous le U20 pour obtenir un consensus dans toutes ces organisations. Et c'était la demande de la communauté, des politiques et de l'économie. Et j'étais très jeune et j'étais généralement la seule femme dans la salle. Et finalement, je me suis rendue compte qu'il y avait de nombreuses personnes qui pensaient que ce n'était pas une très bonne idée comment il fallait s'y prendre ou peut-être que je pouvais porter ce programme. Et j'ai eu des moments intéressants au cours du développement de ce projet. Et à un moment donné, dans ma carrière professionnelle, je sanglotais et je me disais que je n'allais plus le faire, que ce n'était pas pour moi. Alors, énormément de défis que j'ai eu à relever. Mais bon, parfois, on remet tout en cause et on se pose la question, est-ce que je devrais me trouver ici? Est-ce que je devrais continuer? Mais je me demandais pourquoi est-ce que je fais ceci? Est-ce que je crois vraiment? Et peut-être on fait quelque chose qui est important, quelque chose d'important, quelque chose qui a du poids et on le revoit. Pourquoi on travaille là-dessus? On apprend de tout cela. Il y a énormément de points à retenir. Alors, c'est un système optionnel. Et maintenant, de nombreux pays voient qu'il y a une grande valeur dans ce programme et ils contribuent maintenant mensuellement. Et on a maintenant de nombreux moniteurs. Et finalement, on a commencé le programme Harvest avec Ace et partager une vision. Et NASA s'est rendu compte qu'il n'y avait pas des initiatives ni des applications agricoles nécessairement. Alors, ils ont commencé à le compléter. L'idée était comment avoir un programme créatif pour la NASA qui sera porté en dehors de la NASA dans l'Université de Maryland et qui nous permettra d'établir des partenariats avec des gouvernements, des secteurs privés, des communautés et nous avons développé une vision. Comment pouvons-nous le faire? Comment pouvons-nous être suffisamment créatifs? Alors, bon, voilà, voici, je me suis dit, bon, voici ma voie, voici la voie que je vais suivre. Mais pour toutes les personnes qui commencent à se poser la question, bon, le chemin n'a pas été trop doux quand on pense aux personnes, et on les voit et on pense que la vie a été facile pour eux. Bon, pour moi, c'est un rappel et pouvoir parler de nombreuses choses. Bon, j'ai rencontré de nombreuses personnalités. Parfois, il y a des personnes très brillantes, mais qui peuvent être difficiles à traiter. Alors, maintenant, je peux choisir avec qui je vais travailler. Et bon, construisez-vous un environnement de soutien et vous pouvez trouver des manières positives pour résoudre certains défis. Et un autre point important pour moi, c'était l'opportunité d'être... Quand je suivais mes études de doctorat, moi, j'étais très craintive et on m'a dit, bon, vous allez diriger ce projet. Ceci m'a ouvert énormément de portes et je me suis rendue compte, je peux faire énormément de choses. Alors, s'entourer de personnes qui croient en vous, qui partagent votre vision, qui vous soutiennent quand vous hésitez. Et alors, ça est très important. Et vous savez que le suivi des récoltes, crop monitoring, a été très important. Et maintenant, actuellement, on voit que c'est une initiative qui a un grand poids au niveau local, mondial. Et les grands défis ici pour consolider ce programme, c'était comment nous allons l'optimiser avant de le déployer. Alors, pour moi, c'était... Alors, continuez à travailler là-dessus, ce ne sera pas un programme parfait, mais tu vas pouvoir apprendre et améliorer. Et tu pourras le faire bien plus rapidement si tu continues à essayer de voir comment tu vas travailler là-dessus théoriquement. Il faut travailler dans la pratique. Alors, bon, je parle de ma carrière professionnelle en tant que femme. Alors, au début de la carrière professionnelle, quand on veut avoir des enfants et qu'on est jeune, c'est le moment d'avoir des enfants. Parce qu'on a l'impression qu'on doit voyager énormément, qu'il faut... Comment nous allons équilibrer la vie en couple ? J'ai un compagnon qui a également sa propre carrière professionnelle. Bon, je ne peux pas dire que j'ai tout résolu, mais j'ai beaucoup appris. Et j'ai énormément voyagé, même quand j'étais enceinte. Et oui, alors, je suis reconnaissante à mes collègues de YASA car, bon, j'ai fini à l'hôpital. Et pour moi, c'était l'alerte. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'étais en train de faire, si cela valait bien la peine de continuer à le faire. Alors, je partage mes erreurs. Je suis rentrée de nouveau à l'Université de Maryland quand j'ai eu mon premier enfant. Mon congé maternité, j'ai pu prendre six semaines, mais d'abord, on prenait le congé maternité, le nombre de mois ou le temps qu'on nous a donné, et puis un congé maladie. Prendre un congé maladie, c'est la folie, quoi, mais il fallait le faire parce que sinon, on n'avait pas suffisamment de temps pour le congé. Alors, je me sentais un peu bébête car je me suis dit, ceci est critique, je n'ai même pas pris les six semaines de congé que j'avais. Et personne ne va vous faire retrouver ce temps perdu, le temps de vous connecter avec vos enfants, établir un lien. Alors, c'est un de mes grands regrets. Alors, je l'ai fait avec mes trois enfants, je n'ai pas appris rapidement. et quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai reçu la proposition pour le programme NASA Harvest. Alors, je travaillais encore à l'hôpital, donc je n'avais pas encore appris la leçon, trop bien. Mais bon, je suis meilleure maintenant à équilibrer mon travail, ma famille, mes enfants, mes deux carrières, et il faut vraiment être très créatif. Et bon, j'ai dû demander à mon environnement et à mon entourage d'être créatif également et de nous soutenir, mais il faut croire fermement à ce qu'on fait. Et comme vous l'avez écouté, vous avez entendu dire, je suis établie à Strasbourg, mon mari est un professeur à Strasbourg, alors j'ai demandé à NASA si cela pouvait bien tourner. Et oui, ça tourne très bien, c'est un grand avantage. Alors, nous avons un pied sur l'Europe, sur les États-Unis, et nous avons une portée plus importante. Alors, il faut être créatif et il faut être courageux pour proposer les idées qu'on a. Alors, ce qui a été critique pour moi, tout spécialement, et j'ai encore un gros qui a trois ans. Alors, mes enfants sont partis avec moi quand ils avaient un an, deux ans, et je les emmenais avec moi aux conférences et quand je travaillais, alors je les allaitais et je m'entourais de personnes qui pouvaient m'accompagner. Et le département de l'Université de Maryland et Chris Justice, qui était le président, c'est qu'il a créé un fonds pour les femmes et qu'elles puissent le demander pour avoir un soutien économique, pour qu'elles puissent voyager et qu'elles puissent gérer de meilleure manière. Alors, pour moi, cela a été très important et je crois fermement qu'il faut penser à comment on va s'adapter aux environnements du travail et comment pouvoir soutenir les personnes de la famille ou le personnel soignant. Alors, il ne faut pas toujours chercher des exemples. Cherchons des exemples et ce qui se trouve dans l'organisation, mais si vous pouvez aller en deçà des limites, comment vous allez être plus créatifs. Alors, un autre défi, quand on avance dans notre carrière professionnelle, notre équipe ne cesse de croître. La plupart n'ont aucune formation en leadership et en gestion. Moi, je suis scientifique, alors il faut toujours voir comment on va travailler, comment on va s'y prendre. Alors, cela est très évolué. Alors, ceci ne cesse évoluer d'avancer. Et alors, comment on parle à l'équipe avec une vision partagée. On demande l'opinion de tous et la perspective de tous. Évidemment, on ne cesse jamais d'apprendre. Bon, voici les points décisifs. Catherine Nicolae-Grisse. Bon, voici toutes les trois. Nous avons obtenu le soutien de notre société et de notre famille. pour pouvoir voyager ensemble. Ici, l'image, c'est la première fois que j'ai vu un champ de fleurs de moutarde. Et nous avons... Bon, ceci m'a vraiment terrifiée, mais j'ai pensé à ce qu'on pouvait faire. et j'adore faire le suivi dans ces régions. Et bon, voilà. Je souris toujours dans la dernière image, mais j'étais déjà hospitalisée. La première image, dans un champ de polza pour ma première fois. Alors, voici les images que je voulais partager. Alors, il faut avoir une assurance de soi-même. Je ne sais pas... Cela n'aide jamais à se comparer aux autres et comparer votre propre carrière professionnelle avec les autres. Mais il faut plutôt penser comment nous allons aller de l'avant et trouver un système de soutien, que ce soit des amis, que ce soit au niveau professionnel. Alors, avoir une clarté, comment trouver un équilibré, apprendre à dire non, c'est toujours un de mes grands défis. Comment dire non ? Mais je suis meilleure. Déjà, je suis déjà meilleure à ça. Bon, des efforts de toute l'équipe, on le fait ensemble, on travaille ensemble et il faut s'assurer que vous appréciez les personnes qui vous entourent, les personnes avec lesquelles vous travaillez. vous pouvez toujours leur exprimer votre appréciation et alors, vous pouvez toujours donner une voix à tout le monde et évidemment que votre voix soit écoutée. Des politiques de travail flexibles, une culture inclusive, ceci est important en termes de notre historique, de notre contexte, d'où on provient. Quand on a un savoir-faire plus disciplinaire, ceci est absolument essentiel pour que nos activités soient réussies et penser à comment on peut être un exemple à suivre pour les autres, comment on veut recevoir un soutien des autres. Alors, ceci nous aide énormément et comment autonomiser les autres. J'ai tellement reçu de personnes qui m'ont autonomisée, qui m'ont soutenue et qui m'ont dit, « Ah, tu peux faire cela » et j'essaie toujours, je m'efforce toujours à mieux faire. Alors, j'aimerais bien prendre des vacances ou un congé maternité ou m'arrêter un peu, faire une pause. Je continue à gérer cela et trouver votre véritable passion. qu'on ne sente pas qu'on fait du travail, mais plutôt qu'on est heureux d'aller travailler tous les matins et ceci est vraiment essentiel et reconnaître quand je pense à mes modèles à suivre, mais je pense à de nombreuses personnes dans ma vie et je leur suis reconnaissant et les personnes qui ont été essentielles dans les décisions que j'ai prises. Alors, NASA Harvest est porté par les femmes. Nous avons de nombreuses femmes dans différentes positions dans NASA Harvest et on a un énorme soutien et j'adore travailler avec les personnes avec lesquelles je travaille et on apprend les uns des autres et bien sûr, ma famille est très importante et tout le soutien que j'ai reçu de tous les membres de ma famille, de tous mes proches. Alors, j'espère que j'ai respecté mon temps de parole, merci. Merci, Inval, pour cette présentation qui nous inspire. Merci d'avoir partagé les erreurs et vos réussites. Cela est utile et formidable également. Alors, vous les pends en avant si courageux qui vous avez pris pour parvenir à vos objectifs, il est important de voir, il est important de s'inspirer, il est important également de faire des changements et penser, ah, je vais le faire et puis cela tourne bien. Alors, je suis je suis je suis scientifique associé à CIMIT établi au Malawi, je suis membre du groupe des femmes dans les sciences et des femmes leaders et comment accroître le nombre de modèles à suivre de femmes. Je vais vous interviewer, Inval, car vous êtes vraiment dans une ligne, dans une, dans un contexte qui devient de plus important, de plus en plus important, le suivi des récords. Nous avons souffert, elle n'igne en Afrique du Sud et la sécurité alimentaire a été atteinte dans de nombreux pays et nous avons des technologies d'observation et on peut harmoniser le suivi de ces récoltes, l'évolution, la production également et améliorer les systèmes des gouvernements et des organisations pour répondre. Vous avez accru énormément de prix dans un terrain qui est dominé par les hommes, alors dont cela nous inspire et je suis vraiment honorée, je me sens honorée de vous parler et alors je vais vous poser une question très technique si vous le voulez. Pouvez-vous nous parler un peu plus de comment les technologies de l'observation de la Terre contribuent à la réduction des risques et les alertes précoces et comment ces technologies fonctionnent sans avoir nécessairement tout sur le terrain mais pouvez-vous nous parler un peu plus de tout cela ? Oui, bien sûr, bien sûr. L'observation de la Terre, si on pense aux satellites qui tournent autour de la Terre, qui collectent des informations sans cesse. Alors, on analyse comment nos yeux observent le monde mais il y a d'autres manières qui peuvent être sensibles, par exemple, l'eau, la composition de l'atmosphère, sensibles aux conditions de sécheresse, sensibles à la structure de la végétation. Alors, ce qui est important, c'est qu'on peut les utiliser sur de grandes périodes, des périodes très longues de temps. Par exemple, savoir où est-ce que je vais me pencher, quels sont les problèmes, les satellites peuvent nous aider à les cartographier, à cartographier les problèmes. Il est important d'obtenir l'information du terrain, le savoir-faire du pays avec lequel vous travaillez pour ne pas seulement produire des données qui ne sont que des ordures. Alors, comment on voit les tendances pour cette année? Comment ces tendances évoluent? Alors, comment on compare une année avec une autre? Alors, certainement, avoir de nombreuses informations au fur et à mesure que la saison avance, même avant que la saison soit trop avancée pour créer des réseaux de sécurité, comment lancer des alertes, peut-être, comment protéger vos récoltes. Il y a des systèmes d'alerte précoces qui peuvent être lancés et qui sont bénéficiés par des données s'altilitaires au niveau national, les ministères de l'agriculture et surtout dans les programmes de NASA Harvest et au Malawi et avec Catherine qui travaille avec d'autres pays. Alors, de notre côté, on apporte énormément d'activités. Alors, comment est-ce qu'on se rapproche de tout cela sans avoir de l'information sur le terrain? On a toujours besoin d'avoir d'informations sur le terrain. Alors, quand je parle de diversité et de savoir-faire, il faut avoir cette structure pour obtenir tous les bénéfices des données satellitaires. Merci. Il semble que vous travaillez dans un contexte où vous avez énormément de travail pluridisciplinaire et sans doute vous travaillez avec des équipes assez importantes et vous nous dites que NASA Harvest est dirigé par de nombreuses femmes. Mais quand vous travaillez avec des collègues d'autres organisations, d'autres disciplines et vous l'avez dit, parfois, j'étais la seule femme qui se trouvait dans la salle. Alors, y a-t-il des environnements où vous arrivez les personnes vous voient comme une femme avant de vous voir comme une leader, comme une scientifique. Et, bon, il y a ici, oui, je célèbre le fait d'être une femme, d'être une mère, d'être une épouse, d'être membre d'une famille, mais je veux être perçue comme une scientifique avant qu'on me voit comme une femme. Alors, est-ce que cela est un défi pour vous et comment l'avez-vous géré finalement? Oui, oui, bien sûr. Eh bien, au début de ma carrière professionnelle, très fréquemment, j'étais la seule femme dans la salle et bien plus jeune que tous ceux qui m'entouraient. Et finalement, bon, j'étais vue comme la plus jeune, comme une fille qui n'avait aucune expérience. Et évidemment, c'était un défi, sans doute, mais il y avait des personnes qui me soutenaient énormément et qui m'encouragaient énormément et qui me disaient, bon, il faut continuer à aller de l'avant. alors, évidemment, c'est généralement la minorité des situations, mais il y a toujours des personnes qui vont essayer de vous bafouer, mais bon, c'est toujours, ça fait partie de la vie. Et dans l'entourage et dans l'environnement, cela est en train de changer. Et il me semble qu'il y a de plus en plus de reconnaissance de la part des autres personnes. Alors, il faut continuer. Alors, il faut toujours être soi-même, avoir une assurance de soi-même. Et bon, peut-être, j'avais l'air d'être trop jeune, mais bon, parfois, je me sentais ridicule. Mais oui, il y a toujours des moments assez embarrassants. Oui, oui, ça peut être dur et savoir que vous allez sortir et que vous n'êtes pas vraiment vous et que les personnes n'acceptent pas qu'ils vous aident. oui, c'est une situation un peu inconfortable, mais il est vraiment important pour les jeunes femmes de se souvenir que oui, bon, cela pourra arriver. Quand on est plus jeune, les personnes ne veulent pas nous écouter, mais il faut continuer à travailler, il faut aller de l'avant. S'il y a quelque chose de spécifique dans la manière dont vous avez été élevée, comment vous avez grandi et comment vous avez cet esprit de résilience et pour vous dire, oui, je vais faire que ma voix résonne et je vais continuer. Y a-t-il, bon, est-ce que ceci est lié à la manière dont vous avez été élevée? Y a-t-il un modèle à suivre que vous admiriez, quelqu'un que vous admiriez, que vous souhaitiez suivre et qui vous a permis de devenir un leader? Ah, c'est une bonne question, là, de bonnes questions. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations? Bon, on voit la chose, bon, on répond de manière très polie et sans s'exalter, mais il faut affronter la situation. En termes de mon enfance, mes parents travaillaient d'arrache-pied, c'est des personnes très résilientes, c'était des migrants et et j'ai vu qu'ils étaient très créatifs, très résilients et cela, sans doute, a une énorme influence et c'est pour cela que je suis déterminée. Moi, je ne peux même pas me définir comme quelqu'un de très déterminé, dans votre essence, votre essence même, qui vous êtes, les personnes qui croient en vous. J'ai tellement voyagé et j'ai vu tellement de cultures et comment croire même à l'impossible. bon, certainement, vous êtes très résiliente et certainement, vous, dans cette idée de ne pas prendre le congé maternité, mon Dieu, mais si vous devriez le faire, vous changeriez complètement d'idée, n'est-ce pas? Et bon, sur votre chemin, vous avez beaucoup plus appris pour équilibrer votre vie. Que feriez-vous différemment? Alors, je suis vraiment surprise que vous travaillez dans de si nombreux projets et qu'il n'y a que 24 heures dans un jour. Comment vous y prenez-vous? Quel est votre conseil pour les femmes plus jeunes pour pouvoir équilibrer leur vie et des jeunes femmes qui luttent pour parvenir à de nombreux objectifs? Alors, comment trouver un équilibre? Bon, je continue à essayer d'améliorer, d'équilibrer ma vie. Je ne cesse d'améliorer. par exemple, on voit les résultats, les retombées dans nos amitiés, nos liens sociaux. La personne me dit, tu travailles plus d'heures de ce qu'on te voit, mais c'est vraiment un peu fou, mais est-ce qu'on est vraiment productif si on travaille 24 heures sur 24 ou on est plus productif quand on prend une pause, on s'arrête un peu? Alors, je change maintenant, je suis à l'ordinateur et si j'ai l'impression que je n'avance pas trop, je sors un peu, je fais une promenade, je retourne, mais il faut établir des priorités et il faut penser, peut-être quand on a déjà fait ce qu'on devait faire, ce n'est pas parfait, on peut toujours l'améliorer, mais c'est suffisant et je pourrais faire énormément avec le temps qui me reste. Je n'ai pas la réponse absolue parce que je continue à essayer de trouver un équilibre, je continue à perdre mes contacts, parfois des amitiés et j'ai commencé à travailler avec un instructeur, un coach qui m'aide à vocaliser, à véhiculer, quelles sont mes priorités et les exprimer, quelles sont mes priorités et comment puis-je les adapter et les aligner. Alors, pour être honnête, je continue à... Alors, c'est un travail en cours, sans doute. Ah oui, voilà, un travail en cours. Alors, également, déléguer des responsabilités et les mettre entre les mains de personnes capables. Vous avez parlé de quelque chose, bon, c'est un peu comme dire, bon, faites-le, faites-le, au lieu de les parfaire, c'est un peu comme moi, c'est un peu comme moi, c'est une liste de choses à faire, mais on peut devenir fou si on exagère, alors si on pousse trop. et alors, si vous voulez donner une voix aux personnes, être plus inclusives, c'est ce que j'ai compris, alors je me demande, est-ce que vous avez maintenant dans vos équipes des femmes plus jeunes dont vous êtes le mentor, avec un mentorat formel, est-ce que vous aidez des femmes également à avancer leur carrière professionnelle et atteindre l'excellence, oui, on s'aide, il y a des femmes pour lesquelles je suis le mentor, mais j'apprends d'elles, moi aussi, alors c'est un chemin à deux voies, alors bon, je partage avec elles mes expériences, mais j'apprends énormément de ces femmes dans mon équipe, alors il est très important de permettre que tout le monde puisse s'exprimer, que ce soit des étudiants, que ce soit un professeur, senior, et tout le monde a quelque chose de très important à contribuer, que tout le monde se sente à l'aise et se sente rassuré que ce qu'ils ont à dire est important, et alors nous avons des femmes très douées, très capables, qui proviennent de différents pays du monde et cela se reflète dans notre programme NASA Harvest et on partage énormément, mais on donne également énormément. alors vous avez des collègues et qui reprennent certaines idées, qui discutent le mentorat, mentorat entre collègues et les femmes également que vous soutenez que vous aidez. Bon, c'est faire vraiment, c'est déléguer les responsabilités entre les mains de personnes qui sentent qu'elles ne sont pas prêtes, mais qui sont vraiment prêtes à bien gérer. Donc, alors on leur dit, bon, tu vas diriger ce projet, tu vas faire cette présentation, alors que parfois, bon, les personnes sont un peu effrayées, mais c'est comme ça qu'on les pousse un peu et y a-t-il des hommes dans votre vie que vous sentez qui vous ont aidé et avez-vous un message pour les hommes dans notre vie qui travaillent à la maison, qui travaillent des amis, etc., et comment ils peuvent aider les femmes à faire plus, à parvenir à leurs objectifs, des exemples dans votre vie, peut-être des hommes qui nous suivent en ce moment et comment est-ce qu'ils peuvent aider d'autres femmes à revenir à leurs objectifs. Oui, sans doute, quand je pense à mon conseiller, à mon mentor, il était là à 100 %. Il me soutenait à 100 %. Il me poussait et quand j'avais besoin de quelqu'un qui me soutienne dans différentes situations, il l'a fait et je travaillais de 9 à 5 et il était toujours très compréhensif et il m'a toujours permis de voyager avec mes enfants et que cela devienne politique. sans doute, il y a eu mon compagnon qui a été vraiment très important. Il m'a toujours soutenue, il a été énorme et il m'a permis de rester avec les enfants, de voyager avec les enfants quand je travaille jusqu'à très tard. Bon, évidemment, cela a des grands défis. la vie n'est pas toute en rose ni parfaite, mais la vie en rose n'est pas parfaite, mais les hommes et les femmes ont des rôles très importants à jouer et les conseillers, les mentors et ma famille, les membres de ma famille, mais il y a toujours la possibilité de changer et de prendre un détour parce que il y a des femmes qui peuvent gérer deux carrières, la famille, les enfants et il faut parler de tout cela et reconnaître les défis. Alors, bon, ce n'est pas juste parfois pour... Ce n'est pas juste pour les femmes d'avoir toujours à choisir. Il faut toujours travailler ensemble. Finalement, quel est le meilleur aspect de votre travail? Qu'est-ce que vous adorez de votre travail? Votre entourage, la maison, la vie, etc. Il y a tellement de choses, mais il me semble que cette créativité qu'on a et comment on peut avoir le meilleur impact, on doit toujours profiter des opportunités et personne. Avec l'équipe dans Nazar Harvest, avec notre équipe, on a une relation. On est très créatifs et c'est une manière de voir les choses, d'établir des partenariats et voir le potentiel énorme qui va pouvoir être réalisé. Alors, bon, il y a énormément d'exigences de la part de ces applications, de ces systèmes pour véritablement faire la différence et changer les politiques et prendre des décisions au quotidien pour les fermiers et les exploitants. Et j'adore les personnes avec lesquelles je travaille et je suis vraiment, j'ai énormément de chance de travailler avec ces gens-là. Merci beaucoup, Inbal. Isabelle, maintenant, on va prendre la parole et va vous poser des questions qui nous sont arrivées sur Slido. J'étais vraiment ravie que j'allais avoir une conversation avec vous, Mazvita, et on ne s'est pas trop rencontrés, on ne s'est pas trop fréquentés, mais j'étais vraiment, c'était vraiment l'émotion de parler avec vous. Mazvita, merci, merci Inbal. Merci beaucoup, Mazvita, pour cette conversation, cet échange si riche avec Inbal. Bon, maintenant, nous allons recevoir les questions de notre audience. Ouvrez vos caméras et ouvrez votre micro si vous voulez poser une question, faire des commentaires ou vous pouvez nous envoyer la question sur Slido. Voilà le code à l'écran et nous avons reçu de nombreuses questions déjà. Donc, je vais lire la première, la toute première. Quels autres leaders et modèles avez-vous trouvé? Quelles sont les différences du leadership de Nazar Harvest et quels sont les aspects uniques que vous pouvez déployer dans ce programme? ? Bon, eh bien, semble, ce qu'on a essayé de faire, de ne pas avoir une hiérarchie. Certains rôles sont très clairs, mais ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'être une équipe et vraiment d'autonomiser les personnes, de soutenir leurs initiatives et d'établir des partenariats où ils pourront percevoir des opportunités pour gérer le travail qu'on a devant nous et nous sommes très agiles en termes de notre structure. On n'est pas trop bureaucratiques en termes de nos partenariats, en termes des processus décisionnels. Bon, cela est très important, mais ceci ne nous affaiblit nullement et on peut toujours aller de l'avant et on peut toujours avancer, sans doute. Merci. Y a-t-il un fonds de soutien pour les femmes professionnelles qui va couvrir les dépenses des crèches et des voyages avec les enfants? Bonne question. Bon, les aspects compliqués, c'est que nous sommes un consortium et pour nous, l'Université de Maryland, c'est la matrice. Alors là, dans l'université, on a établi un système pour les femmes pour qu'elles demandent un fonds symbolique. Cela ne va jamais couvrir tous les coups, par exemple, quand on voyage, mais cela nous aide énormément. Et peut-être, on peut être un collègue qui est financé par une autre université ou une autre institution. Alors bon, je peux parler de ces activités, de ces politiques dans le département des sciences géographiques de l'Université de Maryland. Quels conseils avez-vous pour le leadership et le talent à Siemit? Bon, ce que j'ai déjà dit, c'est d'avoir un environnement de soutien. Il faut toujours poser la question, comment est-ce que je peux vous soutenir de la meilleure manière possible? Alors bon, les personnes vont vous répondre et les personnes vont s'exprimer, comprendre vraiment quels sont les défis des personnes, que ce soit pour le soin des enfants, avoir plus de responsabilités, pour avoir des idées, trouver la manière de les mettre en œuvre. Alors, un lieu où les personnes se sentent en sécurité et de manière constructive, car, bon, j'ai vu parfois des situations pas trop positives et poser des questions et avoir ces conversations. Les femmes doivent se soutenir entre elles et ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas seulement les femmes, c'est l'environnement, c'est l'équipe et, bon, être flexible toujours. Et vous avez parlé que vous vouliez être danseuse, gymnaste et peintre. Alors, bon, il y a une influence des arts là-dedans et la manière dont vous avez choisi votre carrière professionnelle. Bon, pendant longtemps, je peignais des tableaux de végétaux, de fruits, et j'adorais les paysages agricoles. et je reviens toujours à cet espace de créativité. Bon, je l'ai toujours en moi. Je n'ai plus trop de temps pour peindre. Maintenant, j'ai besoin de créer cet espace pour moi-même et de me donner le temps et de me reconnecter avec moi-même, finalement. Mais mes enfants, je vois que mes enfants peignent des tableaux et moi, je m'inspire de leur curiosité et du travail qu'on fait, qu'on réalise et comment on le fait et comment on fait notre travail. Mais cela fait partie de moi-même et j'ai décidé que la peinture soit un loisir, finalement, dans ma vie et pas mon activité principale. Merci, Inbal, d'avoir partagé avec nous votre parcours professionnel, personnel, dans les sciences, le leadership pour votre grand enthousiasme, l'importance de la créativité, d'être résiliente et rendre possible de trouver un équilibre dans toutes vos activités. Avez-vous un message final que vous souhaiteriez partager avec l'audience? Écoutez-vous et il faut croire en vous-même et on sait ce qu'on veut, on sait ce dont on a besoin et reconnaître que rien ne sera facile et vraiment, le périple ne sera pas trop doux, il y aura toujours des terrains accidentés et évidemment, on apprend de tout ça. Aujourd'hui, peut-être, ce n'est pas la meilleure journée, ce n'est pas mon meilleur jour, mais savoir ce qu'on aime véritablement, qu'est-ce qui nous passionne, il faut le savoir, vous le savez. Alors, il faut toujours être notre référence principale. Merci. Alors, merci de tous ces acquis, de tous vos vécus, de les avoir partagés avec nous. au nom de Bram Govertz, directeur et CEO de CIMIT, merci d'avoir été à nous, merci de nous avoir enrichis de vos expériences, de vos acquis, merci à l'audience qui nous a rejoints aujourd'hui. Ne jetez pas le prochain webinaire catalyseur du changement, les femmes leaders dans les sciences. Bon après-midi, bonne journée, bonne continuation à tous. Ça est un véritable honneur. merci beaucoup, merci à tous. Bonne journée et bonne continuation. Je suis Inga Jacobs-Mata, je suis représentante régionale de l'Institut international de la gestion de l'eau dans l'Afrique du Sud. Alors, en Afrique du Sud, Zambie et le Zimbabwe, pour l'inclusion, je porte un programme, une initiative au Kamastawi qui me passionne. C'est l'initiative de CJA pour l'Afrique de l'Est et comment diversifier et intensifier les systèmes fondés sur le maïs par le biais de différents mécanismes et certains sont pour l'accélération de l'agroalimentaire, que ce soit les écosystèmes en Afrique orientale et méridionale et l'amélioration des services agroalimentaires numériques. alors ce sont les services d'information de l'agroalimentaire et ceci va réaffirmer l'accent qu'on met sur le partenariat, l'accent qu'on met sur le soutien des institutions locales et des partenaires locaux et nous avons également un slogan, « Ensemble, nous pouvons croître pour nous développer et pour la région par la région, alors j'ai été encouragée grâce à la quantité de partenaires avec lesquels nous sommes connectés et cela est également un sujet portant sur les aspects évolutifs pour parvenir à 300 millions d'agriculteurs en Afrique et comment avoir des innovations évolutives où on va parler de la technologie, l'adoption de la technologie, pas seulement l'accès à toutes ces innovations également. Rejoignez-nous sur notre prochain séminaire « Catalyseurs du changement, les femmes leaders dans les sciences ».